Je tenais à remercier une des réunions pour cet accès privilégié au premier IONIQ 5 sur l'île. Nous avons ici deux versions qui seront disponibles. La version premium en 70 chevaux avec une batterie de 58 kWh qui autorise 384 km en norme WLTP. Et la finition exécutive qui développera 218 chevaux avec une batterie de 72,6 kWh et offre jusqu'à 451 km d'autonomie. Le cycle WLTP encore là qui s'applique. La cerise sur cette IONIQ 5, le toit solaire qui permet de recharger la batterie de puissance. Mais surtout de soulager celle-ci en alimentant les accessoires du véhicule. On fait un petit tour de la IONIQ 5 dans sa finition exécutive. A l'extérieur, les pixels s'affichent fièrement et appellent forcément les yeux dépassants. Un design affirmé, futuriste, auquel on ajoute une architecture 800V capable de charger à la vitesse de 232 kW. Et de récupérer ainsi de 20 à 80% de batterie en 18 minutes seulement. Bon, évidemment à La Réunion, on n'a pas de chargeur qui développe une telle puissance. Mais il faut saluer cette performance. Le chargeur embarqué de 11 kW permet quant à lui de récupérer une charge complète en 5 heures environ pour la batterie de 58 kWh et de 6 heures environ pour la batterie de 72,6 kWh. La IONIQ 5 nous accueille à son bord en reculant le siège conducteur pour un accès facile. Les sièges sont confortables, à confirmer en essai complet évidemment, et avec des réglages électriques. On peut même mémoriser jusqu'à deux utilisateurs dans la version exécutive. On a beaucoup d'espace à l'intérieur, des rangements un peu partout et des détails pour rappeler qu'on est dans une IONIQ 5. Les pixels sur les contre-portes et le seuil de porte par exemple. On profite donc d'un affichage de qualité et de matériaux dignes de certaines marques prestigieuses. On sent que Hyundai cherche à conquérir un public familial situé en haut du segment SUV familial. Sur la version exécutive, on peut régler les sièges arrière depuis le siège conducteur via une commande sur le siège avant droit. On peut même transformer les sièges avant en relax pour faire la sieste. Ou tout simplement profiter du système Bose au calme. Tout cela dans une ambiance colorée, grâce au LED placé un peu partout dans le véhicule. On a deux écrans de 12,3 pouces. Je vous invite à vous abonner à la chaîne et à cocher les notifications afin d'être informé dès qu'on poste une nouvelle vidéo. Merci ! Les sièges arrière sont réglables également sur le plan horizontal ainsi que le dossier. Cela permet de gagner un espace de rangement dans le grand coffre de 527 litres. Sous-titrage ST' 501 La finition exécutive permet également de faire du véhicule to load, c'est-à-dire de charger un autre véhicule ou des appareils, une machine à café, une marmitary par exemple en pique-nique. Un accessoire est fourni et permet jusqu'à 3,6 kW en puissance de sortie. Le Yoniq 5 a un atout supplémentaire non négligeable, caché sous son capot avant. Non, pas le moteur, c'est une propulsion, mais un coffre de 57 litres pour pouvoir ranger son câble, mais aussi peut-être stocker une petite glacière ou un grand sac de course. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501